Cette mesure vient porter atteinte à la philosophie du don. Anonymat, gratuité, volontariat, qui sont les socles fondamentaux de la philosophie du don dans notre pays. La philosophie du don... D'abord, il faut comprendre et respecter la quête personnelle qui peut être celle de ces femmes, de ces hommes qui sont nés de PMA avec tiers d'honneur et qui se posent un certain nombre de questions. Et je dois dire que pour tout un chacun, quel que soit le mode de conception qui a été le nôtre, toute une chacune, il y a quelque part un goût de cette quête en nous et aussi dans cette quête une part d'inaccessible, de toute façon. Pour nous, pour moi, en l'occurrence, cette mesure vient porter atteinte à la philosophie du don. Anonymat, gratuité, volontariat, qui sont les socles fondamentaux de la philosophie du don dans notre pays et qui font que finalement, par ce don, on ne crée pas de dette. Il n'existe pas de dette. J'entends la pirouette rhétorique selon laquelle le don se ferait entre le donneur et le receveur et que l'enfant naissant serait extrait de la relation et donc qu'on ne lèverait pas l'anonymat puisque c'est à l'enfant qu'on parle et non pas au receveur. Je crois franchement que là, on est vraiment, encore une fois, dans une sorte d'argussie juridique mais qui ne résiste pas à l'analyse. Il faut assumer les choses telles qu'elles sont. Il y a bien une levée de l'anonymat de fait. Vous avez parlé d'atteinte à la philosophie du don concernant ce projet de loi. Il me semble que, bien au contraire, nous aboutissons la philosophie du don et nous levons surtout le tabou, le secret des origines et la gêne que la société faisait peser sur les parents, les enfants, les familles où il y avait eu une conception avec tiers d'honneur. Cela vient créer un lien entre le tiers d'honneur et l'enfant et donc que cela vient mettre en avant la dimension biologique de la procréation et en l'occurrence de l'assistance médicale à la procréation. Et cela vient percuter a posteriori le projet parental un peu comme si les parents ne suffisaient pas d'une certaine façon. Vous dites des mots assez choquants et je pense blessants pour ces familles. Reconnaître le réel, mettre un élément biologique dans le récit de cet enfant, dans son identité et reconnaître le réel est loin d'être une faiblesse, loin d'être une insuffisance. Au contraire, c'est une force. Il n'y a pas de confusion entre le donneur ou la donneuse et le père ou la mère parce qu'il n'y a pas de confusion. Et vous savez que nous en discuterons à l'article 4, il n'y a pas de filiation, il n'y a pas de rôle parental, il n'y a pas d'obligation relationnelle. En toute discrétion, la recherche est faite, la question est posée. Soit le donneur dit non, moi j'ai donné sous le régime de l'anonymat et je n'ai pas envie de faire connaître quoi que ce soit sur moi, ni mon identité, ni les données non identifiantes, et ça s'arrête là. Soit si le donneur accepte de donner des données non identifiantes, voire son identité, cela pourrait être transmis aux personnes majeures issues d'AMP avec tiers donneurs. Il s'agit d'accompagner l'accès aux origines en permettant aux parents de communiquer progressivement des informations à leur enfant, en évitant ainsi le tout à coup à 18 ans qui peut être un peu brutal. Sous-titrage Société Radio-Canada